Bonjour les enfants, nous voilà de retour. Cette fois-ci, on va passer à l'unité numéro 12. Grammaire, les accords dans le groupe nominal. Je répète, suivez avec moi s'il vous plaît. Les accords dans le groupe nominal. On a déjà vu qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal, bien sûr. Alors, le groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Une voiture, un garçon, une fille, voilà le groupe nominal, d'accord ? Alors, je lis, regarde cette maison. C'est une phrase. Observez bien avec moi ce que j'ai écrit en couleur. Regarde cette maison. Deuxième phrase, regarde cette petite maison bleue. Allez, revenons à la première phrase. Regarde cette maison. Regarde, c'est un verbe. Voilà. Verbe. Sept déterminants. Voilà. Maison, nom. D'accord ? Alors, c'est une phrase correcte, d'accord ? Alors, maintenant, on va ajouter quelque chose. Regardez ce que j'ai ajouté en rouge. Je lis. Regarde cette petite maison bleue. Voilà. Toujours, c'est le verbe. Déterminant. Adjectif. Adjectif. Non. Et une autre fois, adjectif. Un adjectif. Voilà. D'accord ? Alors, j'explique. Regarde cette maison. J'ai dit que c'est une phrase normale, c'est une phrase juste. Deuxième phrase, regarde cette... Comment est la maison ? Petite et bleue. Alors, regardez l'adjectif. On a déjà vu que l'adjectif, il peut changer de place. Parfois, il se place devant le nom. Et une autre fois, il peut se placer juste derrière le nom. D'accord ? Alors, regarde cette petite maison bleue. Verbe. Déterminant. Adjectif. Nom. Adjectif. J'ai préparé autre exemple pour bien comprendre. Lisez avec moi. Regardez. Dans les groupes nominants, tous les mots s'accordent avec le nom. Ça veut dire, si le nom est au singulier, l'adjectif et le déterminant est au singulier. Si le nom est au masculin, l'adjectif et le déterminant est au masculin. Si le nom est au pluriel, aussi, l'adjectif et le déterminant changent. Ils suivent toujours le nom. En genre et en nombre. On a déjà vu ça dans les autres cours. Il faut réviser les enfants. Alors, je lis. J'ai préparé trois phrases, quatre phrases, pardon, avec le mot bleu et joli. On va voir les changements. Suivez-moi. Première phrase. Un joli oiseau bleu. Un. Un. C'est masculin. Singulier. Masculin. Singulier. Suivez bien avec moi pour comprendre. Un joli oiseau. C'est qui qui est joli ? Le oiseau. Et bleu, c'est le oiseau. Regardez le mot joli et bleu, comment j'ai écrit. Joli, bleu. Deuxième phrase. Je vais changer au pluriel. Des jolis oiseaux bleus. Regardez, le déterminant, c'est des. Pourquoi ? Parce qu'on a les oiseaux. C'est pluriel. Joli. Regardez, qu'est-ce qu'il a pris ? Un s. Bleu, un s. Ça veut dire, le déterminant et l'adjectif, ils suivent le nom. Ils s'accordent avec le nom en genre et en nombre. Quatrième, troisième phrase, pardon. Cette jolie maison bleue. Ici, j'ai oublié d'écrire. Alors, toujours masculin, pluriel. Masculin, pluriel, ça signifie. Alors, troisième phrase. Cette jolie maison bleue. Regardez le déterminant. C'est féminin, singulier. Pourquoi ? Parce que le nom est au féminin, singulier. Regardez, joli, qu'est-ce qu'il a pris maintenant ? Un e à la fin. Bleu aussi, un e à la fin. D'accord ? On appelle ça l'accord dans le groupe nominal. Quatrième phrase. Attendez les enfants, je vais écrire féminin, singulier. Dernière phrase. C'est jolie maison bleue. Maintenant, on n'a pas une seule maison. On a beaucoup de maisons. On a plusieurs maisons. Alors, le déterminant change au pluriel. Et aussi les adjectifs. Regardez, maison, parce qu'on a beaucoup. Alors, joli, prend un e à l'est et bleu, un e à l'est. Pourquoi ? Parce qu'on a une maison. Une maison. D'accord ? C'est d'accord ? On appelle ça l'accord féminin. Pluriel. C'est très simple. Les accords dans le groupe nominal, c'est ça. Ça veut dire, les adjectifs et le déterminant, ils suivent le nom. D'accord ? Alors, passons pour faire des exercices ensemble. Allez, je lis les exercices. Premier exercice. Écris les groupes nominants en choisissant les mots dans chaque colonne. Je relis. Écris les groupes nominants en choisissant les mots dans chaque colonne. D'accord ? On a ici les déterminants. On a adjectif. Nom. Une autre fois, adjectif. D'accord ? Alors, je vais changer de couleur, comme ça vous allez bien comprendre. Alors, pour D, qu'est-ce que je vais choisir ? Gentil, féminin, singulier, ou bien gentil, masculin, singulier, ou bien gentil, masculin, pluriel, ou bien gentil, féminin, pluriel. A votre avis, les enfants. Et aussi pour dragonne, dragon, dragon, dragon. Enfin, il y a masculin, féminin, et pluriel pour le masculin, pour le féminin. Aussi pour vert, verte, vert et verte. Vous arrêtez l'enregistrement, vous faites l'exercice, après vous revenez pour voir les corrections. Alors, pour D. D, on peut utiliser pour le féminin et pour le masculin. C'est clair ? Alors, D gentil, dragon, vert. D'accord ? Je change de couleur. Maintenant pour, toujours le masculin, mais maintenant c'est pour le féminin. Regardez. D gentil, dragonne, vert. D'accord ? Alors, une autre fois, je vais changer de couleur. La, c'est un déterminant. Féminin, la, gentille, dragonne, verte. Parce que c'est féminin, c'est un gulier. Alors, maintenant pour le masculin. Je vais utiliser le rouge. Un, gentil, l'accord, dragonne, vert. Est-ce que c'est clair les enfants ? D'accord ? Alors, maintenant on va passer à un autre exercice. Complète les groupes nominaux avec les mots suivants. Rouge, lait, couleur électrique préférée, relève, mot, guirlande. Vous faites attention les enfants. Toujours il faut voir le déterminant et aussi si le nom est masculin, bien en féminin. Alors, je regarde quoi ? Hein ? Mon, mon. L'émission préférée. Pré-fé-ré. Très bien. Alors, à la télévision, deuxième phrase. On entend j'aime quoi ? J'aime les couleurs. Doré des feuilles. Veux-tu me prêter tes rollers électriques ? Très bien. Alors, dernière phrase. Papa a installé des quoi ? Des guirlandes rouges. Guirlandes. Comment ils sont ces guirlandes ? Rouge. J'ai oublié un S, c'est pas grave. D'accord ? Voilà notre cours d'aujourd'hui. Il faut mettre dans la tête que l'adjectif et le déterminant s'accordent avec le nom. Toujours en genre et en nombre. Hein ? Voilà notre cours. J'espère que vous êtes bien et à la prochaine. Au revoir les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada